Donc, j'ai commencé mon make-up. J'ai utilisé la chocolate bar. Pour le milieu, je sais que c'est pas très réussi. J'ai fait à l'arrange, ça m'a pris 5 minutes. Pour le milieu de la paupière, j'ai utilisé ce fort. Sa qualité est pas top, c'est que je fume avec mon téléphone. Bref. Pour le haut, ici, du sourcil, c'est connu. Tout le monde utilise ce fort, ici. Pour le dessous de l'oeil, ici, j'ai utilisé ce fort. Ici, pour faire le coin externe, j'ai utilisé le milk chocolate, mais je crois que je vais rajouter le triple fudge. Dans le coin externe, pour faire agrandir l'oeil. Donc, le fudge, ici. Je suis pas très bonne, hein. C'est pas... Je suis pas de make-up artiste, donc soyez intelligents, s'il vous plaît. C'est déjà mieux réussi que les fois que j'ai essayé, hein. Je vous garantis. Donc, vous voyez qu'il y a un oeil plus réussi que l'autre. Je suis pas super bonne, fait que... Donc, vu que le trait n'est pas très droit, je vais utiliser le white chocolate. Merde, j'ai pris mon pinceau pour l'estomper. Ça va pas trop le faire. Donc là, j'ai une belle ligne droite. Je vais l'estomper, hein, par la suite. N'ayez pas peur. Donc, il y a une belle ligne droite. Pour l'estomper, il est ici. Donc, on vient estomper le tout. Et je vais rajouter, hein, le fard à papier au centre. Je vais rajouter aussi, hein, le white chocolate à eau des sourcils. Donc, moi, le make-up, j'ai pas de trucs pour faire mes sourcils. Puis, je les trouve bien comme ça, fait que je les fais pas. Fait que, ben, ça y est, ils vont rester comme ça, là. Puis, oui, j'ai vraiment les cheveux blonds naturels. C'est juste que je me suis mis la pointe brune pour du changement de cheveux. De couleur de cheveux, je vous ai dit, désolé. Je vais appliquer le fard que j'ai utilisé au centre, donc le Salted Carmel. Donc, c'est un très beau, c'est une très belle couleur. Donc, elle est ici. Donc, on va estomper, hein, parce qu'il faut flouter. Parce qu'il y en a un peu sur la couleur brune qu'on a mis juste avant. Donc, ceux qui vont me le demander pour mon coin interne, j'ai utilisé le champagne truffle. Donc, c'est le grand carré, ici. Donc, je vais en rajouter un petit peu, parce que ça ne s'illumine pas assez à mon goût. Bon, aujourd'hui, je ne sors pas, là. C'est juste que ça me tentait de faire une petite vidéo maquillage. Donc, voilà. Ceux qui ne connaissent pas la palette de Too Faced, la palette Chocolate Bar de Too Faced, c'est une très bonne palette, là, je vous la recommande. Des fois, il y a des rabais, mais je ne sais pas trop, parce que je ne vois pas souvent, mais cette palette-là, je l'ai eue. C'est une très bonne palette, là. Je l'ai eue à l'intérieur, puis quand elle est sortie, je sais qu'elle était plus épaisse, fait que là, ils l'ont ramincie. Et la boîte se présente comme ceci, pour ceux-là, qui la veulent. Je vous la montre. Donc, pour, en dessous de l'oeil, ici, je vais utiliser, je l'avais déjà mis, mais je vais en rajouter un petit peu. Il n'est pas très pigmenté, mais ça fait son job, quoi. C'est le Gilded Ganache. Donc, drette ici. Pendant bon vieux québécois. Drette ici. Genre, ce n'est pas un fort que j'utilise tout le temps, là, parce que c'est comme une couleur kaki. Mais, elle fait plutôt, elle rentre super bien, là, pour ce make-up. Donc, je l'ai estompé un peu, là. Mais, je vais aller m'acheter des fashions Real Techniques, là, parce que j'en ai eu un, là, c'est les pinceaux pour le teint. Ça fait que ça, c'est le pinceau pour mettre le fond de teint et l'antision, là. Il est très bien, là. Je vous le recommande. Bien sûr, il y a d'autres couleurs, là, super belles dans la palette. Il y a aussi la suite, là, je pense, là, je ne suis pas sûre, là, c'est la 2, là, la rose, là. Pour mes cils, pardon, je vais utiliser le Volume Vertige de chez Yves Rocher. Donc, je l'ai eu en spécial, il m'a revenu à moitié prix. Il est à 22$. Prenez-le pas à 22$, attendez qu'il soit en rabais à 50 ou 40%. Des fois, il est à 70%, fait que j'ai eu la chance de l'avoir à 50%, moi. Donc, si je ne regarde pas, là, c'est parce que je regarde mon petit miroir. Je pense que je vais l'allumer. Je pense que je donne l'arrivée, je l'allume. Il fait un bruit. Que bizarre. C'est beau. Donc, ce mascara-là, je l'aime. Vous voyez, là, c'est juste une couche. Je n'ai pas travaillé, là, énormément. Je l'ai appliqué ici. Puis, ici, je n'ai rien mis, fait que... Je vais appliquer la couche. Puis, qu'est-ce que j'aime de ce mascara-là ? C'est parce que, des fois, il y a des mascaras qui ne me font pas égal de chaque côté. Genre, le volume n'est pas égal de chaque côté. Ça, ça me gosse un peu. Mais celui-là, il fait le volume égal de chaque côté. Merde. J'en ai appliqué les crochets. Donc, je ne l'ai pas mis en bas. Vous pouvez le retrouver en ligne et dans tous les magasins Yves Rocher. Mon petit chat qui dort. Il est trop mignon. Si vous vous demandez, si vous voyez qu'est-ce qu'il y a autour du couche, c'est parce qu'on lui a mis un genre de collet parce qu'on a un bobo. Puis, son bobo, ben, on ne veut pas qu'il se lèche. Fait que... On a mis ça. J'ai un peu de mascara sur ma cuisse. Donc, je vais utiliser un rouge à lèvres et un gloss. Donc, je vais utiliser le rouge à lèvres 665 Lust for Blush. C'est une couleur matte. Elle se présente comme ceci. Je pense que c'est Revlon. Je ne me rappelle plus la marque. Je ne me rappelle plus la marque, sérieusement. Mais je pense que c'est Revlon. Je ne sais pas ça, mais je pense que c'est Revlon. Et je vais utiliser un lipgloss de chez Marcel. Donc, j'ai oublié de me brosser les dents. Fait que, ne vous occupez pas de la couleur de mes dents, s'il vous plaît. Juste avant, j'ai appliqué un bon à lèvres parce que j'ai les lèvres très sèches. Et j'ai comme un bobo ici. Fait que, grâce... Le bon à lèvres que j'ai appliqué, c'est le Carmex. Vous pouvez le retrouver chez Family Prix, je crois, pour 2,99. 2,99. Fait que j'appuie avec le rouge à lèvres, normalement. Si vous êtes en train de regarder, vous pouvez avancer la vidéo. Donc là, je vais l'appliquer à l'arrache, mais ça fait une très belle couleur. Ce n'est pas une couleur que je mets forcément à l'école parce que... Parce que voilà. A chaque fois que je mets du rouge à lèvres à l'école, j'ai tout à part de l'accrocher et qu'il y en a dans ma face. Souvent, j'applique juste du gloss. Donc, là, il n'est pas très bien mal mis. Je ne l'ai pas appliqué super bien. D'habitude, pour l'appliquer super bien, ça me prend, je pense, 10 minutes. Pas 10 minutes, là, 5 minutes, genre. Donc, par-dessus, là, c'est un rouge à lèvres mat, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas pesé ultra fort dessus, fait que la couleur est un peu plus foncée d'habitude. Et je m'excuse de la luminosité, c'est parce qu'il y a une neige dehors. Donc, ce gloss-là, il est très, très bien. Il n'est pas d'une couleur flamboyante. Faut que je vais l'appliquer en petite touche. Juste pour dire que j'en ai mis, là. Je ne vais pas... Donc, j'en ai mis. Là, je vais essuyer l'embout parce qu'il y a du couleur du rouge à lèvres, là. Franchement, ce gloss-là, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il m'a été offert avec un vernis qui est rose vraiment pâle. Comme, ben, je ne l'ai pas mis sur mes ongles, là. En ce moment, j'ai le... Je vais aller le chercher. J'ai le 424 Bordeaux de chez Essie, que j'ai reçu à Noël. Ça fait un mois, à peu près. Je me sensé sur ce réseau-là. Comme vous pouvez le constater, j'aime beaucoup le mascara. Ça, c'est... J'ai mis... Je pense que... Là, il est égal de chaque côté, ça fait que je ne vais pas y toucher. Je l'aime full. Je vais racheter avec mes lunettes. Voilà, ça fait plus présentable avec mes lunettes. Je vais confier aussi mes cheveux. Je les ai déjà brossés. Là, je cherche ma brosse à cheveux. Je sais si tu peux me brosse à cheveux. C'est pas grave, on s'en fout. Bon, mes cheveux sont un peu brossés, là. Ça fait deux jours que je ne les ai pas laver, là. S'ils sont gras, il faut que je les lave, là. Je le sais, là. Donc, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous voulez d'autres vidéos de maquillage, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec grand plaisir. Sur ce, bye!